En 2010, un Américain de 30 ans nommé Ben McDaniel est parti faire une plongée dans une grotte sous-marine en Floride. Et il a disparu. La disparition de ce plongeur est considérée comme l'une des plus mystérieuses aux Etats-Unis, et c'est de cette affaire dont on va parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va frissonner parce qu'il va être question de plongée souterraine. Une activité qui consiste à explorer des cavernes, cavités et siphons noyés, qui ne sont pas éclairées par la lumière du jour. Dans le noir complet donc. Appelée aussi plongée spéléo, la plongée souterraine est très technique. C'est une activité qui a l'air assez stressante, surtout si on est un peu claustrophobe. Mais ce type de plongée passionne beaucoup de gens partout dans le monde, et c'était notamment le cas de Ben McDaniel. On va plonger ensemble, c'est le cas de le dire, dans ce mystère dans quelques instants, mais avant toute chose, il faut que je vous parle d'Inconnie, qui est le sponsor de cette vidéo. Vous l'ignorez peut-être, mais beaucoup de vos données personnelles circulent sur Internet. Par contre, vous avez remarqué que vous receviez beaucoup trop d'emails indésirables, des spams qui viennent encombrer vos boîtes mail. Il faut savoir que sur Internet, des data blockers, ou courtiers en données, récupèrent des tonnes d'informations sur vous. Ces entreprises collectent et achètent vos infos personnelles à partir des sites web que vous visitez, des services que vous utilisez, etc. Et tout ça, sans que vous le sachiez, évidemment. Et ces courtiers en données ne font pas ça parce que vous êtes une personne géniale, mais pour gagner de l'argent. Leur objectif est de revendre vos renseignements personnels à des fins de marketing, et d'une manière plus générale, à toute personne étant prête à payer pour ça, que ce soit une entreprise, comme une compagnie d'assurance, ou un escroc. Donc vous vous demandez sûrement comment faire pour supprimer toutes vos données stockées par les data brokers. Le faire soi-même, c'est pas simple et ça prend un temps fou. Mais heureusement, il existe Inconi, qui est un service de suppression de données. En fait, c'est comme si quelqu'un faisait le nettoyage à votre place. Inconi envoie des emails à tous les courtiers en ligne et leur demande de supprimer vos informations personnelles stockées dans leur base de données. Et il fait un travail de suivi, il vérifie aussi qu'on ne vous réinscrit pas après. En ce qui me concerne, j'utilise le service et c'est très facile d'utilisation. En plus, Inconi vous indique ce qu'il fait dans un tableau de bord. Par exemple, là on voit qu'il a envoyé 45 de demandes de suppression, que 26 ont été réalisées et que 19 sont toujours au cours. Et que ça me fait économiser 19h30 de travail. Autre avantage, Inconi aide à réduire le spam et vous protège contre les risques d'escroquerie et d'usurpation d'identité. Je vous conseille donc d'essayer Inconi, surtout que là vous pouvez bénéficier d'une réduction de 60% sur le prix de l'abonnement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Le 15 avril 1980, Ben McDaniel naît à Collierville, une petite ville du Tennessee dans la banlieue de Memphis. Avec ses trois jeunes frères, Paul, Tim et Brad, Ben grandit dans une famille aisée. En effet, ses parents, Shelby et Patty, ont des revenus plus que confortables. En 2004, Ben décroche un diplôme en gestion de la construction. Et ayant l'esprit d'un entrepreneur, il crée sa propre entreprise de construction. En ce qui concerne sa vie privée, le jeune homme se marie rapidement après ses études et quand il a du temps de libre, il fait du sport, notamment de l'escalade. Passionné d'escalade, il pratique souvent cette activité avec son jeune frère Paul. Mais celui-ci décède tragiquement dans un accident vasculaire cérébral en 1988, à l'âge de 22 ans. Ce décès, aussi brutal qu'inattendu, n'est que le premier nuage noir qui arrive dans la vie de Ben. Car à la fin des années 2000, il traverse une période difficile. Son mariage se solde par un divorce et son entreprise de construction fait faillite, lui laissant des dettes fiscales de près de 50 000 dollars. Début 2010, Ben a donc le moral à zéro. Il est un peu au bout du rouleau et ses parents lui proposent alors de prendre un congé sabbatique pour se retaper. Et comme ils ont de l'argent et qu'ils ont une propriété secondaire au soleil en Floride, il lui propose de lui prêter leur maison et aussi de l'aider financièrement. Sympa les parents. Évidemment, Ben accepte. Et en avril 2010, il déménage donc en Floride avec son chien à Labrador couleur chocolat. Et tous les deux s'installent dans la maison de vacances de la famille proche de la plage à Santa Rosa Beach. Situé à 200 km à l'ouest de Tallahassee, Santa Rosa Beach est une agréable petite cité balnéaire donnant sur le golfe du Mexique, non moins de la frontière avec l'Alabama. Loin du Tennessee, Ben a l'intention de réfléchir à son avenir et a trouvé une façon de rebondir, comme on dit, suite à ses revers personnels. Mais dans l'immédiat, il se relaxe et prend du bon temps sur le climat de Floride. Ben se sort de mieux en mieux parce qu'il est une nouvelle petite amie nommée Emily Greer, et il peut s'adonner autant qu'il veut à la plongée sous-marine, une activité qu'il passionne. Il s'était initié pour la première fois à la plongée avec bouteille à l'âge de 15 ans dans la piscine familiale. Et bien qu'il vive non loin de la plage, Ben n'aime pas trop plonger dans la mer. Il préfère plonger en eau douce. Peut-être parce qu'il n'aime pas l'eau salée. Et il se trouve qu'il y a un super spot de plongée en eau douce à une cinquantaine de kilomètres de chez lui, nommé Vortex Spring. Situé à l'intérieur des terres, à une courte distance au nord de Ponce des Léones, Vortex Spring est à la fois une source d'eau douce et un parc d'attractions aquatiques. En fait, c'est le plus grand centre de plongée de Floride. À Vortex Spring, vous pouvez vous baigner, faire du snorkeling, et surtout de la plonger avec bouteille dans des eaux claires à une température constante de 20 degrés. Et l'endroit est très touristique. Des cours de plongée sont proposés pour tous les niveaux, débutant comme avancés. Et les plongeurs peuvent admirer la faune sous-marine, mais aussi nager dans une caverne qui commence à 18 mètres sur la surface. Mais avant, ils doivent tous être détenteurs d'un brevet de plongée, comme le Paddy Open Water par exemple. Une certification qui vous apprend à plonger de manière autonome jusqu'à 18 mètres de profondeur, en toute sécurité. Il faut notamment bien respecter des paliers de décompression quand vous remontez, sinon vous pouvez faire un accident de plongée mortel. Mais le Paddy Open Water n'est que le premier niveau de certification, et si vous voulez plonger plus profond, vous devez suivre d'autres formations. Et si vous voulez plonger à Vortex Spring, en plus de présenter un brevet, vous devez aussi signer une décharge de responsabilité. Autrement dit, acceptez que vous soyez le seul responsable en cas d'accident. En d'autres termes, vous plongez à vos risques et périls. Vu son site exceptionnel, Vortex Spring est considéré comme la mecque de la plongée en Floride. Et les plongeurs les plus expérimentés, dont certaines viennent du monde entier, viennent à Vortex Spring pour une autre raison. Sa grotte, qui commence à 91 mètres de la caverne, a une profondeur de 35 mètres. Et là démarre un autre type de plongée, l'une des plus techniques, la plongée souterraine. Appelée aussi plongée spéléo, la plongée souterraine est une activité qui a pour but d'explorer des grottes, conduits et siphons noyés naturels, où il n'y a plus la lumière du jour. Ce qui implique que vous devez avoir vos propres lampes, sinon vous êtes dans l'obscurité totale. La plongée souterraine est une forme de plongée beaucoup plus complexe que les autres. Et elle est accessible uniquement aux plongeurs spéléo certifiés. C'est-à-dire ayant des certifications beaucoup plus élevées qu'un simple paddy open water. Car on ne va pas se mentir, la plongée souterraine peut être très risquée. A l'entrée de la grotte de Vortex Spring se trouve d'ailleurs un panneau d'avertissement représentant la faucheuse qui avertit les plongeurs des dangers de continuer leur route. Assez flippant je dois dire, et personnellement ça ne me donne pas trop envie. La grotte de Vortex Spring se rétrécit régulièrement, atteignant une grille fermée par une chaîne et un cadenas, à 91 mètres de l'entrée de la caverne. Par sécurité, cette grille est fermée à clé, une clé détenue par le magasin de plongée du parc d'attraction. Et un plongeur qui veut aller dans la grotte après la grille doit obligatoirement demander la clé. Et pour obtenir une clé, il doit présenter une preuve de certification de plongée souterraine qui nécessite une formation de deux mois comprenant 125 plongées avec un instructeur ou un partenaire de plongée certifié. Ce règlement a été institué après la mort de 13 plongeurs dans la grotte de Vortex Spring dans les années 1990 et en réponse aux menaces de l'Etat d'interdire complètement la plongée dans cette grotte. Au-delà de cette grille, la grotte s'étend sur des centaines de mètres dont 490 ont été cartographiés. Et les siphons, les conduits souterrains entièrement noyés, descendent jusqu'à une profondeur de 94 mètres. Mais l'étendue totale de cette grotte reste inconnue. Pire, à certains endroits, le passage se rétrécit énormément, jusqu'à quelques dizaines de centimètres de large seulement, obligeant les plongeurs à retirer leur réservoir, à les pousser vers l'avant à travers le passage, puis à tordre leur corps pour suivre. Et franchement, ça fait peur, c'est pas moi qui ferai ça. Et ça n'est pas terminé. Dans la grotte, c'est l'obscurité totale, vous devez impérativement avoir un casque avec des lampes suffisamment chargées. Évidemment, vous devez aussi avoir assez d'air pour entrer et sortir de cette grotte. Avec une marge de sécurité en cas de problème. Dans ces lieux, vous devez obligatoirement respecter des règles de sécurité, comme par exemple de tenir les lignes de vie afin d'éviter de vous perdre. Car en cas de souci, vous ne pouvez pas remonter directement à la surface. Vous devez refaire tout le trajet en sens inverse, comme dans un long tunnel. Vous devez sortir de la grotte, sortir de la caverne, puis remonter à l'air libre. Tout en respectant évidemment les paliers de décompression. En bref, c'est pas une partie de plaisir. Donc à partir d'avril 2010, Ben McDaniel commence à fréquenter régulièrement Vortex Spring. Il devient un habitué des lieux et les employés du magasin local de plongée, où vous pouvez louer, acheter du matériel, ainsi que les autres visiteurs fréquents, commencent à bien le connaître. Ben est décrit comme un plongeur qui possède l'équipement approprié et des bonnes connaissances en plongée. Mais on dit qu'il a peut-être un peu trop confiance en lui, et il est connu pour plonger toujours seul. On ne sait pas s'il plonge en solo par choix, ou parce qu'il n'a pas de partenaire de plongée. Mais ça peut peut-être s'expliquer par le fait qu'il est arrivé récemment en Floride. En tout cas, plonger seul n'a pas l'air de lui poser de problème. Le 7 août 2010, après 4 mois passés en Floride, Ben retourne une semaine au Tennessee. Et selon ses parents et sa petite amie Emily, il paraît optimiste. Il leur dit même qu'il veut devenir instructeur de plongée et obtenir aussi une certification en plongée souterraine. Et il a même envie de créer par la suite sa propre entreprise de plongée. De retour à Santa Rosa Beach, Ben McDaniel est plus que jamais motivé pour plonger et réaliser son projet. Et il est tellement motivé qu'il a même déjà exploré secrètement la grotte de Vortex Spring. Il a donc plongé dans la zone immergée au-delà de la grille, après le panneau d'avertissement. Parce qu'il n'a pas encore la certification requise pour faire de la plongée souterraine. Mais apparemment, on peut réussir à entrer dans la grotte sans la clé. Et Ben a visiblement assuré lors de ses plongées dans la grotte parce qu'il est revenu sain et sauf. Le 18 août 2010, le mercredi après son retour à Santa Rosa Beach, Ben McDaniel se rend à Vortex Spring. Ce jour-là, le temps est chaud et superbe. Et en milieu de journée, il fait une première plongée en solo. Et d'autres plongeurs le voient regarder de près la zone autour de l'entrée de la grotte, comme s'il préparait quelque chose. Après avoir refait surface, une caméra de sécurité le filme en train de remplir ses bouteilles au magasin de plongée. Mais on ne sait pas avec quel type de gaz exactement il remplit ses bouteilles, parce qu'il existe différents mélanges gazeux, on va en reparler dans quelques instants. En fin d'après-midi, Ben se prépare à une autre plongée en solitaire. Et il en a le droit, parce que les plongeurs qui ont un pass spécial peuvent plonger jusqu'à 23h. Vers 19h30, ce mercredi 18 août, Ben plonge pour la seconde fois. Et tandis qu'il commence à descendre, il croise deux autres plongeurs qui sont en train de remonter. Ces deux hommes sont des employés du magasin de plongée, de retour eux-mêmes d'une plongée. Ce qu'ils faisaient souvent le mercredi après la fermeture de la boutique. Il voit donc Ben lumière allumée et portant un casque, suggérant qu'il va dans la grotte. Et l'un des deux employés, qui connaissait bien Ben et qui le soupçonnait d'aller clandestinement dans la grotte, descend vers lui. Et l'employé déverrouille la grille pour Ben, peut-être pour éviter que Ben ne l'abîme en la forçant. L'employé voit Ben entrer dans la grotte, puis repart. Il repart vers la surface, rejoint son collègue. Quelques instants plus tard, les deux employés sortent de l'eau, et ils quittent les lieux pour aller boire un café chez l'un d'eux. Deux jours passent, et nous sommes maintenant le surlendemain, le vendredi 20 août 2010. Et ce jour-là, les employés du magasin de plongée remarquent qu'un pick-up GMC est toujours carré sur le parking. Et ce pick-up, c'est celui de Ben. Et ils trouvent ça bizarre, parce que la dernière fois qu'ils ont vu Ben, c'était deux jours plus tôt, le mercredi dans la soirée, lors de leur dernière plongée. Le camion était probablement déjà là la veille, mais comme ils étaient occupés à travailler et que le parking était plein, ils n'ont pas fait attention. L'un des deux employés interroge alors les gens sur place. Il demande si quelqu'un aurait vu Ben, mais comme tout le monde lui répond que non, il appelle le bureau du shérif du comté de Holmes pour signaler sa disparition. Les agents du shérif arrivent sur place et procèdent aux premières constatations. Ils constatent que Ben n'est pas sur le site et qu'il n'y a aucun signe de lutte ou d'un crime, que ce soit dans le parc ou dans son véhicule. Les officiers ne trouvent pas les bouteilles, la combinaison et les autres équipements de plongée de Ben. Mais dans la cabine de son pick-up General Motors, il récupère son portefeuille contenant près de 1100 dollars en espèces et son téléphone portable. Il met aussi sous scellé ses journaux de plongée qui montrent d'ailleurs qu'il avait déjà exploré une partie de la grotte. Il avait même dessiné sa propre carte. Les policiers se rendent également dans sa maison de Santa Rosa Beach où ils découvrent son chien affamé. Au vu de ces éléments, le shérif et les employés du magasin de plongée supposent que Ben McDaniel n'est sûrement jamais revenu de sa plongée et qu'il s'est noyé quelque part dans la grotte en essayant de sortir. Leur théorie est confortée par le fait que des chiens spécialisés dans la détection de cadavres auraient réagi près de l'eau. Monsieur et Madame McDaniel, les parents de Ben qui vivent au Tennessee, sont bien sûr informés et ils font aussitôt le déplacement en Floride. Le 20 août 2010, un appel est lancé aux plongeurs spidéologiques de Floride indiquant qu'un plongeur a disparu dans la grotte de Vortex Spring. Car les policiers qui veulent évidemment récupérer le corps de Ben n'ont pas la formation et les compétences nécessaires pour le faire. Car c'est un travail très risqué. Pas moins de 16 plongeurs répondent rapidement à l'appel et ratissent la grotte. Il fout minutieusement chaque crevasse ou ouverture de la grotte, sans succès. Il ne retrouve pas le cadavre de Ben. Néanmoins, il ramasse une partie de son équipement. Deux réservoirs lui appartenant sont retrouvés près de l'entrée de la grotte. Mais c'est bizarre pour deux raisons. Première raison, elles étaient remplies d'air comprimé. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais cet air est en gros le même air que nous respirons sur Terre. Un mélange composé essentiellement d'azote et d'oxygène. On utilise cet air pour la plonger à faible profondeur, jusqu'à 40-60 mètres. Alors que pour la plonger à plus grande profondeur, comme à Vortex Spring, on doit utiliser des mélanges gazeux spéciaux, comme du Trimix par exemple. Le Trimix est un mélange de trois gaz, azote, oxygène et hélium. Et en utilisant du Trimix, vous pouvez descendre à 70, 80, voire 90 mètres. Donc là, les réservoirs, les bouteilles de Ben, étaient incompatibles avec son projet d'explorer la grotte. Parce que même s'il n'avait pas encore la formation requise pour faire de la plongée spéléo, il le savait certainement. Donc le fait que ces bouteilles étaient simplement remplies d'air comprimé, c'est bizarre. Mais il y a une deuxième raison aussi. Les plongeurs spéléo placent en général d'autres bouteilles, d'autres réservoirs nécessaires à la décompression, à plusieurs endroits le long de leur itinéraire de sortie. Ils font ça par sécurité, en cas de besoin, pour avoir assez d'air sous l'eau avant de remonter. Seulement dans le cas de Ben, on n'a pas retrouvé d'eau de bouteille. Mais le problème central dans cette affaire, c'est que toute la grotte de Vortex Spring n'a pas pu être vérifiée. Car c'est un vaste système de grotte, tellement vaste qu'il n'a pas été entièrement cartographiée. Et à l'arrière, il y a une zone étroite très difficile d'accès. Elle est tellement dangereuse que personne n'ose y aventurer. Les gens sont tellement terrifiés par l'idée de ne pas revenir de cet endroit, que personne ne veut y aller, quoi. À part un homme nommé Ed Sorenson. Plongeur spéléo vétéran et spécialiste de la récupération, avec près de 2500 plongées enregistrées, Sorenson est décrit par le Tampa Bay Times comme étant capable d'aller là où les autres plongeurs ne le peuvent pas. Et le 23 août 2010, Sorenson arrive à Vortex Spring et effectue trois plongées allant jusqu'à 520 mètres à l'intérieur de la grotte. Pour cela, il utilise un véhicule de propulsion de plongeurs et des réservoirs plus petits. Mais Sorenson ne trouve rien. Aucun corps et aucune preuve de la présence d'un cadavre comme une activité accrue des charronnières aquatiques carnivores. Et Sorenson n'a pas repéré non plus de traces indiquant que Ben était entré dans ces sections, comme des marques sur les paroles de la grotte ou du limon perturbé. D'après Sorenson, la dernière section qu'il a inspectée était vierge. Et sachant que Ben n'avait pas la formation adéquate et était plus corpulent que Sorenson, ce dernier estime qu'il n'aurait pas été capable de traverser les passages les plus étroits dans la grotte. Il n'est pas là à déclarer aux médias Sorenson qui a même avoué avoir failli perdre lui-même la vie dans la grotte en cherchant Ben. Les recherches pour tenter de localiser Ben vont durer plus d'un mois. Et la police va même faire venir sur le site un aérovie, c'est-à-dire un véhicule sous bras télécommandé. Mais ça ne donnera rien. Étant donné qu'on n'a pas retrouvé Ben dans l'eau, les enquêteurs commencent à se demander s'ils n'auraient pas réussi à sortir de la grotte. Des recherches terrestres sont donc lancées. Hélicoptères, équipes au sol et chiens spécialisés sillonnent les bois autour de Vortex Spring, ainsi que les marécages et les cours d'eau environnants dans lesquels s'écoule la source, comme Blue Creek. Mais ces recherches n'auront pas plus de réussite que les précédentes. Frustrés et persuadés que le corps de Ben se trouve toujours dans une zone reculée de la grotte, ses parents offrent une récompense de 10 000 dollars à quiconque assez courageux pour aller le chercher. Les McDaniels sont alors la cible de critiques car certains craignent que des plongeurs prennent des risques inconsidérés et se mettent en danger. Et en mars 2012, alors que la récompense a été augmentée à 30 000 dollars, on apprend qu'un plongeur du Mississippi nommé Larry Inginbotham est décédé dans la grotte de Vortex Spring. On ne sait pas vraiment s'ils recherchaient Ben, mais les parents ont annulé la récompense le mois suivant. Aujourd'hui, Ben McDaniel n'a toujours pas été localisé et sa disparition reste un mystère complet. Surtout qu'on va voir dans quelques instants que d'autres pistes d'explication ont été avancées dans cette affaire. La première théorie est bien sûr celle de l'accident. Un accident mortel est possible dans la mesure où la plongée souterraine est extrêmement dangereuse. Que Ben n'avait pas la formation adéquate et qu'il plongeait toujours seul. Pas moins de 20 personnes sont mortes en pratiquant cette activité aux Etats-Unis rien que pour l'année 2012. Et comme déjà dit, il y a déjà eu de nombreux décès à Vortex Spring. Peut-être que Ben s'est enfoncé très profondément dans la grotte, qu'il a eu un problème et qu'il a fait une tentative paniquée pour revenir à la surface. Il saurait alors entrer dans une petite crevasse ou une fissure, où il se trouve toujours. Ses parents croyaient à cette hypothèse, même si rien n'est venu la confirmer. Elle a même été infirmée par Ed Sorenson, l'un des meilleurs plongeurs spéléo américains. On peut donc certainement lui faire confiance, mais il y a une autre possibilité. Une possibilité plus crédible que celle d'un simple accident, une variante de l'accident, c'est-à-dire l'accident maquillé en disparition. Imaginons que le soir de la disparition de Ben, les deux fameux employés du magasin de plongée qui le connaissaient aient retrouvé son corps sans vie. En partie à cause de leur propre négligence. Car rappelez-vous que l'un d'eux avait reconnu avoir ouvert la grille à Ben, alors qu'il n'était pas censé le faire. Il a certainement fait ça pour être sympa, mais bon, il n'a pas respecté le règlement. Ouvrir la grille à Ben allait à l'encontre des règles de sécurité. Et même si Ben avait signé une décharge de responsabilité, il n'avait pas la formation requise pour aller dans la grotte. Donc dans l'hypothèse où Ben aurait eu ce soir-là un accident mortel de plongée dans la grotte, les deux employés auraient pu prendre peur. Et pour éviter toute poursuite judiciaire de la part de la famille McDaniel, ils auraient très bien pu ressortir le corps de Ben et s'en débarrasser à l'extérieur de Vortex Spring. Lors de leur enquête, la police s'est visiblement intéressée à ses deux employés et elle a même fait passer l'un des deux au polygraphe qui est appelé à, un peu abusivement, détecteur de mensonge. Mais il semblerait qu'il ait réussi le test parce qu'il n'a pas été inquiété. Dans ce dossier, un homicide est aussi envisageable. Ben McDaniel a très bien pu être victime d'un acte criminel. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, son agresseur aurait très bien pu être le propriétaire du parc d'attractions aquatiques de Vortex Spring. Un homme nommé Lowell Kelly. Parce qu'à cette époque, Kelly avait des problèmes avec la justice. Il était en effet accusé de s'en être pris à un employé temporaire qui, d'après lui, lui devait des milliers de dollars. Kelly l'aurait amené dans une zone boisée isolée où il aurait tenté de le battre avec une batte de baseball pour lui faire payer. Accusé d'agression et d'enlèvement, Kelly s'en serait quand même bien sorti, juste condamné à une amende et à 7 ans de probation. Mais il serait mort moins d'un an plus tard, déçu d'une chute dans un escalier. Un décès accidentel donc, mais dans des circonstances jugées troubles selon certains. Car les hommes en sa compagnie, au moment et après l'accident, n'auraient pas prévenu tout de suite les secours. La police n'a pas révélé les noms de ces personnes. Peut-être qu'il s'agissait de plusieurs de ses employés. Et même des employés du magasin de plongée, disons-le. Mais bon, on ne va pas spéculer plus, on ne sait pas. Les accusations contre Lowell Kelly ainsi que son décès n'ont peut-être aucun rapport avec le destin tragique de Ben McDaniel. Ceci dit, la présence de personnes alcoolisées et parfois agressives a déjà été signalée dans le parc aquatique de Vortex Spring à la période de sa disparition. Pour finir, il est nécessaire d'avancer la dernière théorie, celle d'une fuite volontaire. Pour échapper à un passé récent troublé qui comprenait un divorce et des revers financiers, Ben aurait organisé sa propre disparition. Les bouteilles d'air laissées à l'entrée de la grotte, la voiture abandonnée sur le parking n'aurait été qu'une mise en scène. La famille McDaniel a rejeté fortement cette théorie en arguant qu'il n'aurait pas abandonné son chien, sa petite amie et qu'il n'aurait pas fait autant de peine à ses parents qui avait déjà perdu un autre fils deux ans plus tôt. En conclusion, cette affaire est une véritable énigme. J'ai envie de dire qu'on nage un peu en eau trouble, sans mauvais jeu de mots, et je vous laisse vous faire votre propre opinion. Et si vous avez une théorie personnelle, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires sous cette vidéo, c'est toujours intéressant de les lire. Si vous faites vous-même de la plongée souterraine, n'hésitez pas à le dire aussi. Et surdite en passant, franchement, respect parce que c'est vraiment une activité que je serais incapable de faire. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un petit pouce en l'air. Un grand merci aussi à ceux et celles qui partageront cette vidéo sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Parce qu'un petit partage ne coûte rien et c'est un bon coup de pouce donné à la chaîne parce qu'elle permet de la faire découvrir à d'autres personnes. Et pour plus de contenu, je vous invite aussi bien sûr à vous abonner en activant la cloche afin de ne louper aucune future vidéo. Un grand merci aussi évidemment à Inconi d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous conseille donc d'essayer Inconi, surtout que là vous pouvez bénéficier d'une réduction de 60% sur le prix de l'abonnement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien de la description de cette vidéo. Dernier mois avant de vous quitter, je suis très content d'avoir parlé de cette affaire car ça faisait des années que je voulais en parler et c'est chose faite. Je sais que Victoria, Victoria Charlton, en avait parlé sur sa chaîne dans le passé et d'ailleurs j'en profite pour vous dire d'aller voir ces vidéos. On a déjà fait une collaboration ensemble et Victoria c'est vraiment une fille sympa. Voilà c'est dit, donc maintenant je vous laisse, je vous dis à bientôt sur la chaîne et en attendant, ne disparaissez pas ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !